La saison des pluies est synonyme de calvaire dans les parcs à bétail de Bamako. En effet, après chaque pluie, l'entretien de ces endroits devient extrêmement difficile. Entre maladies des animaux et réduction considérable de la clientèle, les retombées sont sévères. Face à ces défis, les éleveurs ont adopté plusieurs techniques pour maintenir les lieux en bon état. Hawa Kamara Un véritable champ de boue. Voilà à quoi ressemblent les marchés à bétail de Bamako à l'image de celui du site des déplacés de Faladjé. En cette saison de pluie, le calvaire est à son paroxysme. Ici, les éleveurs ont adopté plusieurs techniques pour entretenir les lieux. Pendant la saison pluvieuse, nous achetons du sable et du gravier à 20 000 francs CFA, le chargement, que nous étalons par terre après chaque pluie. C'est ce qui nous permet de nous protéger nous-mêmes et nos animaux. Cette saison joue beaucoup sur nos revenus parce que beaucoup de nos clients, de peur de rentrer dans la boue, nous demandent de nous déplacer avec les animaux. J'ai construit un hangar pour protéger mes animaux contre la pluie. Il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant parce qu'avec tout ça, les eaux de ruissellement rentrent souvent sous le hangar et salient les lieux. La boue affecte les sabots des animaux. Du coup, on a plein d'animaux malades actuellement. Ce n'est pas facile, mais nous faisons du mieux que nous pouvons. Ailleurs dans la ville, d'autres éleveurs semblent avoir trouvé des solutions qui, selon eux, sont plus adaptées au contexte. Après chaque pluie, ils se déplacent momentanément avec leurs bétails. Nous sommes installés dans les quartiers à côté, mais après la pluie, nous sommes obligés de venir au bord de la route goudronnée avec nos animaux pour qu'ils puissent se vite sécher et qu'ils n'attrapent pas froid. Les sabots aussi sont ainsi protégés de la boue. L'air en clôt séchira probablement avant la fin de la journée. Chaque métier ayant ses réalités, ces éleveurs trouvent que cette période est certes difficile, mais passagère. De ces faits, ils s'arment de patience et beaucoup de courage.